Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo trucs et astuces sur WhatsApp. Allez, c'est parti, on va lancer l'application. La première chose que je voulais vous montrer, c'est en cliquant en haut à droite sur les trois petits points paramètres. Ensuite, vous allez dans mon compte, confidentialité, et ici, vous pouvez activer la confirmation de lecture ou la désactiver. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous envoie un message, il n'y aura pas d'accusé de réception. La deuxième chose que je voulais vous montrer, on revient sur le panel des discussions, vous recliquez sur les trois petits points, paramètres, et dans notifications, vous avez voyant, et vous pouvez changer le voyant LED si jamais vous en disposez un, que ce soit sur iOS ou Android. Vous pouvez mettre, par exemple, que la LED jaune sera maintenant, dès que vous recevez un message WhatsApp, vous aurez la LED jaune qui va s'allumer. On revient dans les discussions. Je voulais vous montrer dans les discussions. Donc, par exemple, là, j'ai une discussion de groupe. Si jamais je clique sur les trois petits points, puis sur le plus, je peux ici ajouter un raccourci. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un raccourci sur mon bureau, je clique directement, j'ouvre la discussion. Donc, ça, ça peut être pas mal. Voilà. Si vous n'aimez pas trop les couleurs de WhatsApp, sachez qu'en cliquant sur les trois petits points en haut à droite, vous pouvez, du coup, changer le fond d'écran. Donc, vous avez juste à cliquer sur couleur. Ici, il vous propose pas mal de couleurs. Donc, par exemple, genre un mot de nuit, vous pouvez définir. Et maintenant, j'ai un fond d'écran plus foncé. Il faut savoir aussi que dans des conversations de groupe ou pas de groupe, vous pouvez cliquer sur les trois petits points. Et vous pouvez, du coup, activer le mot de silence. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de personnes qui parlent, c'est un peu chiant, vous êtes en réunion, vous pouvez activer le mot de silence, par exemple, 8 heures. Ensuite, vous pouvez afficher ou pas les notifications pendant ce temps de silence. C'est vous qui voyez. Donc, moi, j'active, par exemple, là, je vais au dodo. J'active le mot de silence pour ce groupe. Et je veux pas qu'il affiche les notifications. Donc, je clique sur OK. Et pendant 8 heures, je ne reçerai pas les notifications de ce groupe. Voilà. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est dans Paramètres, dans Notifications aussi, vous pouvez donc choisir si vous voulez des notifications par pop-up ou pas. Donc, vous pouvez, par exemple, désactiver les notifications de type pop-up. Vous pouvez aussi changer le son de notification. Voilà. Moi, j'utilise l'application Zedge sur Android. Donc, vous avez la possibilité de changer le son des notifications, la sonnerie par défaut. Il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. Donc, il y a Notification de message, Notification de groupe et Notification d'appel. Vous pouvez tout changer. Sonnerie, vibreur, c'est vous qui voyez. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi donc choisir le voyant pour les notifications de messages et un autre voyant pour les notifications de groupe. Voilà. On va retourner vite fait aux conversations. Quand vous cliquez sur les trois petits points et puis sur le plus, vous avez la possibilité d'envoyer la discussion via un mail. Donc, vous mettez 100 fichiers et vous n'allez avoir que du texte et directement dans le mail ou joindre un fichier. Ça va faire un petit zip avec toute la conversation. Donc, sachez que c'est possible. Voilà. Je voulais juste vous montrer ces trois, quatre petites astuces que j'ai trouvées au fur et à mesure plutôt sympas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501